Bonjour à tous, comment ça va ? Et B, il y a les gens qui vendent du papier toilette pour 6€ là dans le chat, bravo ! Vous êtes beaucoup, vous êtes 113, j'ai pas l'habitude, d'habitude on tourne autour de 70, 80 ? On est confiné comme le canard, le confiné de canard bien sûr c'est connu ! On va peut-être aller discuter un petit peu sur Discord aussi, donc si vous êtes sur Discord, venez ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien ! Vous le vivez bien ou vous êtes confiné depuis combien de temps vous ? Moi on débise ma naissance hein ! Ah ! On est là hein ! Perso c'est plus la semaine dernière ! Ça change pas grand chose là ! Ça change rien ! Tu créez ta waifu au gros ! Ah ouais, ouais effectivement ! Je me suis rendu compte que t'étais un pervers à ce moment-là ! Parce que je possède ce genre de jeu ! Non mais c'est pour la recherche ! C'est pour la recherche ! Voilà, à partir de là, il n'y a plus de... Bon ! J'espère que ça va bien, ça va bien, euh... Ça va bien censurer ! N'empêche, c'est celui qui a fait le plus un, un de ceux qui a fait le plus de vues ! Je peux pas prendre des virus tout de suite hein ! Puisque j'ai pas encore joué au jeu vraiment ! Euh... On va faire une bactérie... Euh... Une petite bactérie... Ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs types de difficultés dans ce jeu hein ! C'est une pandémie, je vous le rappelle, euh... Qui se produit dans... Dans Flag ! Là... Vous voyez par exemple, en régulier, personne ne se lave les mains ! C'est-à-dire que la bactérie se propage plus facilement ! Les médecins n'effectuent pas de recherche et les malades sont accueillis à bras ouverts ! Si on joue en normal, donc 67% de la population se lave les mains ! Donc un peu plus de gens se lavent les mains ! Donc faut attention ! Attention ! Les docteurs travaillent 3 jours par semaine ! En brutal, lavage compulsif des mains ! C'est-à-dire ce qu'on devrait faire actuellement ! Les docteurs ne rentrent jamais à la maison, c'est ce qui se passe actuellement ! Et les malades sont mis en... En... En quarantaine ! Ce qui ne s'est pas forcément produit, dès le début en tout cas ici à La Réunion ! On est en mode méga brutal, donc là c'est beaucoup plus dur ! Euh... Les dérapages génétiques impact l'évolution, ça veut dire qu'il peut avoir des problèmes pour l'évolution du virus en lui-même ! Euh... Les docteurs investissent dans la recherche, donc euh... Mais c'est encore plus dur en fait ! Les contrôles médicaux sont aléatoires, donc n'importe qui peut se faire contrôler ! Je vous montre, voilà ! Je ne me cache pas le truc ! On va genre normal, parce que je suis une merde ! On va appeler... Donc, on a dit moins tiens que... Donc alors, par quel pays est-ce qu'on commence ? Je vous demande dans le tchad, par quel pays est-ce qu'on commence la pandémie, l'affection. Quarty Jackson. J'ai vu Russie. J'ai vu Russie. J'ai vu Russie. Je vous êtes... Il y en a deux, trois, c'est des petits malins. La Chine ! La Chine ! J'avoue que la Chine... Allez, on part sur la Chine. Donc il y a un premier infecté. Le coup, il y a un virus qui commence dans la région de la Chine. Le coup, il y a un virus qui a infecté son premier humain. Faible et ordinaire, la maladie devrait évoluer au moyen des points ADN pour infecter plus de monde. Donc les points ADN, c'est des trucs qu'on va débloquer au fur et à mesure. Vous allez les voir apparaître. Ça nous donne des points. Donc des points ici qui nous permet de débloquer d'autres souches, d'autres symptômes, la façon de transmettre le virus. Pour l'instant, on n'a pas grand chose encore. Donc ça ne sert à rien. On va d'abord transmettre, pouvoir faire une transmission facile. Donc un truc aéroporté comme le Corona. Le coup, il y a un virus commence à se propager, se propage et se développe exponentiellement dans la région de la Chine. Vous contrôlez l'épidémie indirectement en la faisant évoluer. Bon, le monde pour l'instant ne sait pas. On a 16 infectés dans le monde et on est le 24. Alors, vous avez 15 points à l'utiliser. Faites évoluer le Kuyona. Voilà. Dans les pays arides et la transmission par avion. Donc là, ce n'est pas un pays aride. Je ne sais pas c'est quoi la Chine comme pays. Hop là. Je ne sais pas c'est quoi la Chine comme pays. Quand je dis ça, je ne sais pas ce que c'est comme pays. Est-ce que c'est un pays bon. Bon, tant pis, on ne va pas faire évoluer encore. On attend que ça augmente encore un petit peu. Et euh... Les pigeons ? Je me sors les pigeons ? Les oseurs sont plus touchés par l'infection. Porteur aviaire, augmente l'infectiosité, la mutation et la transmission terrestre. Allez, on va faire la transmission terrestre et on va faire un petit peu par les avions aussi. Ce serait intéressant. Vous avez fait au lieu Kuyonavirus. Votre maladie, grâce à des points LN, une nouvelle option s'est apparue. Obtenez plus de points en éclatant des bulles. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Les gens n'ont pas encore découvert ce que c'était. Parce qu'il n'y a pas encore de symptômes. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas encore malades. Donc ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose. Donc le Kuyonavirus a infecté les centaines de gens en Chine, ce qui augmente la probabilité qu'une personne infectée contamine une personne saine. Continuez à faire évoluer votre maladie. C'est pas très sain tout ça, hein. Donc vous voyez les avions, les bateaux qui partent, qui s'en vont, qui reviennent. Là, pour l'instant, la Chine, les trucs sont encore ouverts. Alors, de nouvelles règles de transport d'hygiène concernant les animaux de ferme rendent les zones rurales moins vulnérables à la maladie. Donc ça, ça ne facilite pas la tâche. En sachant que c'est les mesures qui sont prises avant même qu'il y ait de... Il y a 6000 infectés pour l'instant. Lorsqu'un nouveau pays est infecté, il faut absolument toucher la bulle. Alors oui, le virus aussi évolue tout seul pour donner des symptômes sans qu'on leur demande parce que ça serait trop facile. Et du coup, c'est comme ça que les gens peuvent se rendre compte qu'il y a un problème. Le coup, il y a un virus à muter et développe maintenant les symptômes d'insomnie sans utiliser de point ADN. Donc il mute tout seul. Bam ! Alors c'est quel pays ? La Corée est infectée, 7 personnes. C'est quel autre pays qui vient d'être infecté là ? J'ai cliqué ici. J'ai cliqué ici, c'était quel pays ? Alors le coup, il y a un infect de nouveaux pays. Ouais. Bam ! La Russie est infectée. On a deux personnes qui sont infectées en Russie. Vous, la plupart d'entre vous, vous êtes ici. Moi, je suis là. Je suis là. Je suis même pas sur le truc. Normalement, le coup, il y aurait dû ne pas nous toucher. Allez, on va aéroporter encore plus ce truc là. Pour qu'il y ait plus de pays. Parce que pour l'instant, dans le monde, on a 500... 600 000 infectés. Ça monte super vite. De nouveaux pays. Voilà. D'autres pays qui sont infectés. Le Pakistan. Des petits pays ici. Je ne sais pas. C'est l'ex. Voilà ! Eh, mais alors... L'Australie. On a touché l'Australie. Vous savez le plus dur ? C'est ici. Le Groenland. Et là, voilà. Ça touche les Etats-Unis. Donc le Coyonavirus a infecté plus de monde que la tuberculose. C'est une maladie très infectieuse. On a réussi dans ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire... Ah ouais ! La résistance aux médicaments. Il ne faut pas que j'oublie ça aussi. Merci Julien Leroy. Je vais aller voir ça. Alors... Il faut aussi faire résistance au froid. Après, je vais mettre médicaments. Pour l'instant, on n'a pas encore de symptômes. C'est juste que le virus est très infectieux. Putain, la musique derrière, c'est... Effectivement, le docteur qui me dit que je peux enlever les mutations avec certaines maladies. Ça me rembourse des points. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que c'est cool. On peut faire ça. Quand, par exemple, on a déjà infecté tout le monde, ça nous rembourse quelques petits points de récupérer. Allez, on a la touffe. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup au Corona, le Kuyona. Il a infecté plus de monde que le HIV. C'est une maladie extrêmement infectieuse. Allez, on infecte encore. On a 34 points. On va mettre dans la résistance à la chaleur. Et après, on va faire... Hop là ! Au médicament. On va continuer les transmissions, si on peut, par le moustique et par le sang. En vrai, par le sang, c'est dans les pays pauvres. Pour l'instant, la Chine est dans la merde. Alors, l'Afghanistan. Donc, c'est l'Afghanistan qui a découvert une maladie nommée Kuyonavirus. Inoffensif. Et de plus en plus, les maladies sont nécessaires. D'autres pays font les tests d'une maladie similaire. Ok. Pour l'instant, on est encore considéré comme inoffensif. Parce que pour l'instant, on fait quoi, déjà ? C'est quoi, les symptômes ? On a juste de la toux et l'insomnie. Voilà, on ne dort pas. On va continuer. On n'a que 9 points pour l'instant. Le monde... Le monde... Alors, quel pays... Quel pays n'est pas infecté ? Le Pérou, l'Argentine... Il y a plus de pays non infectés que de pays infectés. Donc, on va... On va continuer à rendre ça... À propager le virus. Enfin, la bactérie. C'est une bactérie, là, ce n'est pas un virus. La Chine, première région, instreint les docteurs dans le but d'un remède pour le coup. Il y a un virus. Sans un meilleur financement, cela prendra du temps. Hop là ! L'Egypte vient d'être infectée. 24 personnes. Il faut toucher l'Europe. Euh... Ouais, on est déjà au Royaume-Uni. Euh... Mais j'avoue que l'Europe... Sinon, ouais, il n'y a pas de problème encore. Hop là ! Je peux accélérer le temps, mais euh... On a le temps, je veux dire, on est en confinement, donc... Pouf ! Euh... On va faire par... L'eau, transmission par le bateau. Parce que c'est vrai que pour l'instant, euh... On n'est pas encore... Euh... Alors, dans les pays chauds aussi. Voilà. Il faut... En fait, il faut faire évoluer partout. Et le problème, c'est que là, le Groenland... Il ne faut pas que le port, parce que le Groenland, c'est que le... Le port. Il n'y a pas de bateau qui va là-bas. Ah, la résistance contre le froid au max. Ah, la résistance contre le froid au max. Ok, je vais prendre la résistance contre le froid au max. Parce que, effectivement... Sinon, on n'arrivera jamais au Groenland. Voilà. Il faut qu'on arrive au Groenland, en fait, les amis, là. Le Coyonavirus a affecté plus de monde que le rhume. C'est la maladie infectieuse par excellence. Ça y est, on arrive à un point où, euh... Quasiment de nos retours. La paranoïa. Ouf. Donc, ça a muté. Et maintenant, on a des syndromes de paranoïa. La France est touchée, mes amis. Vous êtes 8 infectés. 9 infectés. On n'a pas touché le Groenland encore, là. On a touché quel pays, là ? On a touché l'Islande. L'Islande est touchée. Donc, si l'Islande est touchée, le Groenland, ça ne doit pas tarder. On a 60 points, là. Je vais utiliser un peu... Ah, merde ! Là, c'est une pandémie, là. Là, on est arrivé en pandémie. Résistance environnementale. Voilà. Après, on fera évoluer. Allez, le Groenland ! Il reste le Pérou, l'Argentine. Alors, là, on a beaucoup plus de pays infectés. Là, c'est des pays qui viennent d'être infectés. Donc, la France, on est à quoi ? On est à moins de 0,1% de la population qui est infectée. Le Pérou, l'Argentine, la Bolivie, il ne reste pas beaucoup, hein ? Groenland. Groenland, toi, tu fais bien chier, Groenland. Alors, tous les aéroports sont ouverts. Tous les ports maritimes sont ouverts. Et toutes les frontières sont ouverts pour l'instant. Il n'y a aucune frontière fermée. Donc, on a encore nos chances. Le coup de la virus est maintenant sur la liste de surveillance du watchlist. Donc, je pense que c'est l'OMS. Le World... Le watchlist, je ne sais pas. Bien qu'encore peu dangereuse, le gouvernement craigne une éventuelle souche plus létale de l'infection. Oui, parce qu'on va muter après, les amis. On va tout niquer après. Allez, l'Argentine. Hop là ! Et voilà ! Bim ! Oulala ! Allez, je vais mettre un peu de froid et un peu de moustique alors, chers amis. Bon, la transmission. Alors. Moustique. Alors, le froid, le froid. En fait, il faut que je mette par l'eau. Parce que le Groenland, c'est par l'eau et j'ai pas mis... J'ai mis l'air. Allez, on... Waouh ! Ça y est ! Le Groenland est infecté. Tu vois, non ! Tu vois, non ! Le Coïnavirus a muté et développe maintenant les symptômes de anémie sans utiliser le point ADN. Ok, on est en anémie. Les gens font de l'anémie. Alors, l'Australie au sommet de la recherche avec l'envoi d'équipe dans les pays infectés pour trouver un remède. Vous aussi, vous êtes infectés, les gens. Éclater les bulles bleues pour détruire les recherches. La recherche a déjà commencé, on est à 4%. Donc, c'est course contre la menthe, là. D'abord, je vais voir quel pays... Les Caraïbes et Madagascar ne sont toujours pas infectés. On n'a pas de points pour l'instant. Ouais, faut commencer à... Mais en fait, Madagascar, j'attends que Madagascar... J'enlève les symptômes, les gens vont se dire... Oh ! C'est pas si grave ! Donc, la Chine sur ses gardes, avec le premier contrôle aux frontières pour indiquer le coronavirus. Seul le temps dira si ça fonctionne. Il manquait le pays, là ! Caraïbes et Madagascar, allez, là ! Bon. Transmission. Voilà, est-ce que Madagascar est considéré comme un pays pauvre ? J'en ai bien l'impression, parce que... Allez, Caraïbes ! Madagascar ! Madagascar ! Allez, Madagascar ! Nos voisins, juste à côté de chez nous ! Il n'y a pas encore de mort. Il y a zéro mort dans le monde. Il y a 74 millions d'infectés. Donc, ils remettent la paranoïa. La résistance aux médicaments, c'est déjà... C'est déjà fait... Ah, quasiment. Voilà. 32, ça m'a coûté ! Ouh ! Et Madagascar ! Ça y est, les amis ! Nous sommes... Partout ! Alors, pas eu de mort. Du coup, ils se disent... Bon, on a un truc. On ne sait pas ce que c'est. Mais là, on est tous sur la transmission, parce qu'on s'en fout. Pas besoin de... Alors, on est 6,9 milliards de personnes infectées. Il y a quand même 170 000 personnes qui ne sont pas infectées. Il y a 3 aéroports qui sont fermés et une frontière bloquée. Pour l'instant, on est assez bon. La France, par exemple, compte 1,4% d'infectés seulement. L'Afrique de l'Est, 100%. En fait, il reste les Etats-Unis, le Canada, l'Italie, Madagascar, et la France où... C'est pas trop infecté. Donc, la France... J'ai une idée pour infecter au niveau de la France. Je vais mettre dans les pigeons. Allez, un peu plus, là ! Alors, la coupe du monde est annulée en raison des craintes face au coronavirus. Alors que, pour l'instant, on ne tue pas encore. Vous allez voir quand ça va commencer à tuer. Là, vous allez avoir peur. On est à 24% par contre. Il faudrait peut-être commencer à... Bon. Je pense que la France, bah... Oui, la France commence à être infectée. On est à 21%. L'Italie est à 99%. La Nouvelle-Zélande est à 18%. Allez, on va... Quasiment tout le monde est infecté. On va... On va commencer à tuer. La touffe. La touffe. Allez, on va remettre la touffe. Mais par contre, on va mettre avec... J'ai l'impression que ça, c'est pour infecter encore plus de gens. Et on va mettre la fièvre aussi. Allez, bim. On est parti. Je joue comme une merde, là. Oui, là, c'est le moment où notre cher président arrive et dit... Nous sommes en guerre. Voilà. Il n'y avait pas cette voix, mais c'est pas loin. Alors, le remède pour le Coyonavirus est à 25% à être achevé. Dès qu'on peut mettre là-dedans 25 points et 30 points. Dès qu'on peut mettre 25 points et 30 points, on met direct. Là, on regarde juste le monde brûlé. Première mort imputée à Coyonavirus. Confirmé dans la région... La région de quoi ? L'Italie. D'accord. Ah, putain. C'est l'Italie qui est en premier. Donc, j'aurais dit la Chine, mais... Manque de chance. Au début, quelque chose de terrible. Donc, on a quand même 16 000 morts. Ça commence là. 1111 000. 197 000 par jour. Par jour, on se retrouve avec combien de morts par jour, là ? On est à 250 000 morts par jour. Il y a 426 000 infections par jour. Je pense que... Ça va. Ça va. On va peut-être y arriver. Voilà. La dernière personne qui était sainte. Donc, tout le monde est infecté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout en... Je vais tout enlever dans ce qui est transmission. Mais on fait plus attention. Nous, on est en mode difficile quand même. J'espère. Alors, remède testé pour le Cuyuna virus qui s'avère létal. Un remède expérimental à Cuyuna virus s'avère 100% létal chez les humains. Ah, d'accord. Les gars, en gros, ils se sont dit, on va trouver un remède. Par contre, comment vous dire ? Que le remède, ben, ça tue des gens. Voilà. Ça vous guérit, mais ça vous tue en même temps. Voilà. Il n'y a plus personne de sain. Il faut tuer, là. Il faut tuer. Attends, on est à 24. Je vais ralentir encore le truc. Après, je commencerai à tuer. Ça va. Réassemblage génétique. Ok. Il change. Il change. Et normalement, ça devrait ralentir. Voilà. On est passé de 45 à 37. Rupture de l'épiderme causant des blessures ouvertes qui augmentent l'infectiosité. Non. C'est pas ce qu'il faut. La létalité. Ça ne tue pas grand monde. Les trucs qu'on a, ça ne tue pas. Allez, on va le mettre. Alors, on a des poches douloureuses. Ouais. J'ai que des trucs qui font propager, là. Il y a deux moyens d'empêcher le développement de remède. D'évoluer agressivement pour détruire le pays. Ou évoluer la résistance. Ou évoluer la résistance. Ouais. Mais là, le problème, c'est que j'ai plus de points. Le remède est à 50%. Merde. Le report des JO de Rio reste un mystère. Les organisateurs promettent l'attente que ce ne sera pas long. Mais il n'y a aucune raison. Elle a été donnée pour justifier cette décision. Moi, j'attends ça. Pour faire une hémorragie interne. Oh, c'est toi qui est derrière tout ça. Arrête de jouer sur les ordi du FBI. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer la plague. Et qu'il... Au lieu de... Je ne sais pas si vous avez vu. Comment il s'appelle le film, là ? Où le gars, il fait une simulation. Il croit que c'était une simulation. Mais ce n'est pas une simulation. Ender ? Ender. Je ne sais plus comment il s'appelle Ender. Mais le gars, en fait, c'est des enfants. Ils font des simulations de batailles. Sur les ordinateurs. Et en fait, c'est des vrais simulations. C'est des trucs qui se passent dans la vraie vie. Donc, ils tuent des gens quand de vrai. Ils ne s'en rendent pas compte. On va pas y arriver. Ça va être guéri. Malgré l'infectiousité, il n'y a pas assez de morts. Il n'y a que 26 millions de morts. Mais il n'y a pas assez, là. Je suis une mauvaise bactérie. Dans le sens où je ne suis pas bon, quoi. Oh, on a perdu. On a perdu. 95%. Sa diffusion va commencer bientôt. Putain, merde ! Ah ! Les victimes se méfient des autres, coopèrent moins et hésitent à recevoir un traitement. D'accord. Bon, ça commence à être diffusé. On n'a pas encore fini. Alors, le nombre de personnes mourant est supérieur au nombre de nouveaux infectés. Voilà. Je me fais niquer, là. Je me fais défoncer. C'est fini. On a perdu. Bactérie noob, ouais. Oh, merde ! Attends, tu veux dire que la guérison se fait en quelques jours ? Genre, en sept jours, c'est bon, quoi. Il n'y a plus rien. Je me suis fait défoncer en sept jours. Huit jours. Dix jours. Oh ! C'est abusé. Ok, remettre les Jeux Olympiques. N'importe quoi. Le monde a survécu à l'épidémie et aura bientôt radiqué les couilles de la virus pour toujours. Après tant de morts, la face du monde n'est jamais changée. Ouais. 35 millions de morts, quand même, hein ? Et on est à 16 000 infectés, 6 000 infectés, 2 000 infectés, 700 infectés, 160, 44 infectés, 0 infectés. On a perdu. Du coup, ça s'est produit en combien de jours, ça ? En 716 jours, on a commencé. On est mort en quoi ? En quelques jours, hein ? En deux semaines, je crois que ça a été éradiqué en deux semaines. Espérons que le Corona, déjà qu'il n'y ait pas autant de morts et qu'au final, ça se termine rapidement. Voilà quoi. Mais effectivement, animal crossing, c'est pas assez drama. Bon bah en tout cas, voilà, hein les amis ? J'étais pour Plague Inc. Je vais refaire un petit tour vite fait sur le Discord. Bon, je vais en voir à tous ceux qui sont en VOD, bien sûr, sur la chaîne Mister Red PGM qui ont vu cette vidéo. Merci.